Quand il y a deux cours, il y a la cour du stade et il y a le stade proprement dit, qui a une porte d'entrée. Donc, quand je suis entré, j'ai trouvé qui ? Le premier, en réalité c'était le frère, et là c'est le d'Alain. Quand je l'ai trouvé, on s'est croisés. Il sortait juste du grand stade, on s'est croisés à la porte. Donc, j'ai bien dit que j'ai croisé d'autres, même devant là-bas, même au niveau de l'esplanade. J'ai croisé d'autres, mais moi je pourrais vous rendre sorti. Mais l'élément essentiel que je cherchais, c'est, et là je tombe là-dessus, il m'a dit, jeune frère, voilà ce qui se passe. Je lui ai dit, mais je vous ai dit que cette armée-là, nous avons été victime, une première fois. On a mis ton demi-suit dans le stade, ça ne t'a pas dit quelque chose, cette armée n'a pas ce contrôle. Donc, pratiquement, il faut qu'on quitte ici. Je l'ai pris comme ça. En réalité, on mâchait, il avait, il avait, comment il faut qu'on appelle là ? C'est-à-dire, il avait, à l'époque, au moment des fêtes, je n'ai pas senti le sang. Ça, je n'ai pas senti. Et quand je suis venu avec lui, à quelques 20 mètres de la porte d'entrée de la pelouse, à quelques 20 mètres, j'ai vu Jean-Marduré qui était en train de tabasser comme pas possible. J'ai dit au grand frère, tu m'entends, lui-même a dit, voilà, 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 je vous ai dit, attendez-moi. J'ai couru vers Jean-Marduré. Mais à quelques mètres de Jean-Marduré, il y a un monsieur qui m'a tendu, qui m'a braqué l'arme. Il m'a braqué l'arme. Il me dit, toi, je dis, mais vous ne savez pas que c'est un leader politique. Il dit, non, mais si c'est un leader, qu'est-ce que tu veux ? Tu fais un pas entier sur toi. Ce monsieur qui m'a braqué l'arme, jusqu'à maintenant, je le recherche. Jusqu'à maintenant, monsieur le président, je le recherche. Il m'a braqué l'arme. Ça ne m'a pas démotivé. J'ai foncé parce qu'en ce moment-là, il y avait quelques jeunes gendarmes qui étaient derrière moi, que je ne peux pas identifier parce qu'il faut imaginer, dans un moment de toi et boi comme ça, où la vie peut s'éteindre à tout moment, ça dit, tu ne peux rien remarquer. Mais l'objectif, c'est la mission. Donc, j'ai foncé sur Jean-Marie Duré, je l'ai pris. Si vous voyez, ce premier jour, mon sac, ma tenue était complètement en sang, le côté-là, c'est parce que Jean-Marie Duré était complètement en sang. Mais avant que je me retourne, j'ai trouvé encore, et là, c'est d'aller en accrochant avec les militaires. Et quand je l'ai trouvé à terre, je l'ai pris, ils m'ont donné des coups ici. Je l'ai dit dans ma déposition. Et je suis qu'à présent, c'est pourquoi je dis souvent que je suis à la fois coupable et victime. Si je suis coupable. Parce que j'ai été emmené deux fois pour ça au Maroc, et je pense que mes reins-là ne fonctionnent pas bien. Il n'y a pas les reins comme vous le pensez, il n'y a pas la hanche. Ce n'est pas pourquoi, sinon je suis un militaire, je peux faire deux ou trois à arrêter. Mais après une heure, je vais ressentir quelque chose, il faut que je m'asseille. Donc, pour vous dire, entre parenthèses, c'était juste une parenthèse, j'ai pris des choses qu'on appelle la frère Dalin, mais on a continué. Et celui qui m'a donné le coup, franchement, celui qui m'a donné le coup de bâton, il ne portait pas de béret. Je ne peux pas dire s'il était béret rouge, ou béret jaune, ou béret vert. Parce qu'il ne portait pas de béret. Donc, pratiquement, Monsieur le Président, je n'ai pas lâché non plus les deux éléments. C'est humain faisant que les bas ou les autres là sont ajoutés. On a pris ensemble.